Salut c'est Maëva, aujourd'hui je vais vous parler du livre Les larmes de Noot, écrit par Catherine May de la collection Frissons Suisses et qui vient de sortir. Les larmes de Noot parle de Julie qui vient de déménager dans une vieille maison. Ses amis viennent l'aider pour le rangement et découvrent un grenier avec des objets très anciens, mystérieux, intriguants et un peu flippants. Donc Julie et ses amis en portage de désencombris le grenier, bien entendu qu'ils vont un peu s'attarder dès qu'ils voient des objets, choses intéressantes. Pendant ce qu'ils rangent le grenier, ils voient de l'autre côté de la rue à la fenêtre une vieille dame un peu bizarre qui leur fait des gestes qui font un peu flipper. Cette vieille dame vient ensuite devant la maison leur dire qu'il ne faut pas déranger la fille de Noot. Donc les amis se disent est-ce qu'il y aurait pas une malédiction ? Mais ils ne trouvent rien qui fait allusion à la fille de Noot. Puis ils découvrent une boîte sur laquelle est inscrite citée des morts d'Akim. Mais que se trouve-t-il à l'intérieur de cette boîte au nom intrigant ? Pris de curiosité, Julie et ses amis ouvrent la boîte bien entendu. Mais est-ce que cette boîte au final n'était pas censée être ouverte ? Ont-ils déclenché une malédiction ? Mille et une question entoure cette boîte ? Ils tombent aussi sur des récits qui entourent la découverte de cette mystérieuse boîte. Des événements un peu flippants, des maladies qui arrivent subitement à la suite d'avoir ouvert cette boîte, d'avoir découvert cette chose qui se trouve à l'intérieur. Comme s'il n'aurait pas fallu déranger les légendes que renferme cette boîte. Au début ils font par eux-mêmes leurs recherches, comme des détectives, comme dans beaucoup de frissons suisses. Donc après la découverte de cette boîte dans le grenier, il y a plusieurs événements étranges qui arrivent, des marches qui se cassent, une ampoule qui saute, Julie qui tombe malade. Au final vont-ils laisser cette affaire dangereuse aux mains d'experts ou s'en occuper eux-mêmes en cachette à leurs risques et périls ? Comme vous l'avez compris. Il y a vraiment beaucoup de suspense et je trouve très intéressant que l'auteur est archéologue. En fait on voit vraiment ça dans le récit. Il y a aussi beaucoup de dialogues qui rendent la lecture vraiment dynamique et c'est écrit comme une enquête policière mêlée à l'archéologie, l'égyptologie. Si ces sujets vous intéressent, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Lisez les larmes de Nout.